Musique Coup d'état au Gabon, les militaires l'ont annoncé en direct de la télévision. Les populations envahissent les rues pour affirmer leur soutien aux militaires. Dans cette édition, nous en saurons davantage sur le nouvel homme fort du pays. Il se nomme Brice Oligi Nguema. En Côte d'Ivoire, les campagnes électorales se poursuivent. Les candidats de Guy Bérois et Isia dévoilent leur projet de société. La matinée du 30 août 2023 restera à jamais gravée dans les mémoires des Gabonais. A peine annoncé réélu avec plus de 60% des voix, le président sortant Ali Bongo, qui brigait un troisième mandat, a été renversé par des militaires, dont des membres de la garde républicaine. Les élections générales du 26 août 2023, ainsi que les résultats tronqués, sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Bien que l'avenir soit encore incertain, les rues de Libreville se sont réveillées dans l'allégresse. Après deux jours de coupure Internet, les premières images de la capitale gabonaise montrent des populations descendant les rues pour montrer leur soutien aux militaires. Les derniers vestiges de la campagne du président sortant sont quant à eux arrachés, toujours dans une ambiance festive. De son côté, Albert Ondo Ossa, donné favori de l'élection et qui affirmait sa victoire il y a encore quelques jours, n'a pas encore réagi à l'annulation du scrutin. Le nouvel homme fort du Gabon se nomme Brice Oligi Nguema. Il est le chef de la garde républicaine, garde prétorienne du président déchu, Ali Bongo Odimba. Quelques heures après l'annonce du coup d'État, le général a été porté en triomphe par des centaines de militaires. Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! Président ! En intégrant l'actuelle garde républicaine du Gabon. Formé à l'Académie royale militaire de Meknes au Maroc et ayant suivi le stage commando du centre d'entraînement commando en forêt équatoriale du Gabon, Brice Clotaire Oligi Nguema est vite remarqué par la hiérarchie militaire de la garde prétorienne et devient l'un des aides de camp d'Omar Bongo et le restera jusqu'à sa disparition en juin 2009. À l'approche des élections présidentielles au Gabon, Brice Oligi Nguema avait la charge de consolider le pouvoir d'Ali Bongo pour préparer l'avènement de son fils. L'ancien président Ali Bongo, dont la réélection a été annulée le mercredi 30 août, a été placé en résidence surveillée. Dénonçant un scrutin tronqué, les militaires installés en comité de transition et de restauration des institutions gabonaises ont annoncé que l'ex-chef de l'État est entouré de sa famille et de ses médecins. Un de ses fils a par ailleurs été arrêté pour haute trahison contre les institutions de l'État. Je suis Ali Bongo Odimba, président du Gabon. J'adresse un message à tous mes compatriotes et à nos amis à travers le monde pour leur demander de faire beaucoup de bruit face aux militaires gabonais qui m'ont arrêté. Mon fils, je ne sais où et ma femme est dans un lieu que j'ignore. En ce moment, je suis en résidence surveillée chez moi et rien de concret ne s'y passe. Donc je vous implore, faites le maximum de bruit et alertez le monde entier sur ma situation. Pour rappel, les résultats des élections générales donnaient Ali Bongo vainqueur avec 64,27% des voix. Un résultat décrié par un groupe de militaires s'exprimant au nom du Comité de transition et de restauration des institutions gabonaises, CTRI, qui durant la matinée du 30 août a annoncé l'annulation des résultats, mais aussi la dissolution des institutions républicaines. Les campagnes pour les élections locales se poursuivent en Côte d'Ivoire. À Guy-Berrois, dans le centre ouest du pays, la candidate RHDP a démarré sa campagne par une action sociale et l'inauguration du foyer polyvalent. Occasion pour elle de revenir sur le chapelet de réalisation à son actif pendant les cinq dernières années. Pour les cinq ans qui viennent de passer, nous avons fait beaucoup de choses, notamment la clôture de l'hôpital, l'équipement de notre hôpital. On a construit la salle de mariage, le foyer polyvalent qu'on va inaugurer tout à l'heure. On a construit un pont reliant le quartier Njessi et Sokoura. Pour rappel, sept candidats sont en course pour la mairie de Guy-Berrois et les autres candidats ont manifestement refusé de s'exprimer à notre micro. Après, Guy-Berrois cap suit la commune d'Isia avec cinq candidats en compétition. Candidat du RHDP et maire sortant, Fanny Karim prône la continuité pour poursuivre ses actions déjà perceptibles dans la commune. Nous avons fait preuve d'une capacité extraordinaire de moderniser la commune d'Isia et ça se voit un peu partout dans les quartiers. Aujourd'hui, je l'ai dit, nos actions parlent beaucoup plus que les mots que nous prononçons lorsque nous tournons dans les quartiers, dans les villages et dans les campements. Et je voudrais donc demander aux populations de permettre que ce que nous avons commencé puisse s'étendre sur l'ensemble des populations communales d'Isia. Fanny Karim appelle la jeunesse et les quatre autres candidats au bon ton à une campagne et à des élections apaisées. C'est la fin de cette édition. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci